Une brouette pour transporter ses seaux et son bébé. Kego Modichue n'a pas le choix. Cette mère de famille vient ici tous les jours pour prendre de l'eau potable. Cette eau qu'ils apportent nous aide beaucoup parce qu'on a des enfants et beaucoup de choses à laver. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas fait de lessive parce qu'il n'y a pas d'eau. Responsable d'une crèche à domicile, Joyce Lelaka, elle vient carrément avec une poubelle. C'est le mieux qu'elle ait trouvé pour transporter le plus d'eau possible pour elle et pour les enfants dont elle s'occupe. Ils nous ont dit qu'il y avait des problèmes avec les vannes. On ne sait pas ce que ça veut dire. Le pire pour moi, c'est que j'ai une crèche dans ma maison. Les enfants doivent se laver les mains. On doit tirer la chasse d'eau. On doit aussi laver les enfants. L'eau potable. Une denrée rare ici à Tembisa, un bidonville du nord de Johannesburg. Une calamité pour les habitants, d'autant plus qu'à l'approche de l'été austral, les températures grimpent chaque jour un peu plus. Alors la municipalité a installé ses camions-citernes en attendant d'effectuer des travaux d'entretien du réservoir d'eau de la zone. La mégalopole de Johannesburg est régulièrement confrontée à ces coupures d'eau, censée limiter la surconsommation et permettre la réparation des réseaux. L'entreprise Randwater, qui fournit l'eau à la ville, a récemment alerté contre l'usure des canalisations et les raccordements illégaux et exigé des coupures d'eau pour éviter, dit-elle, une catastrophe imminente. Nous avons remarqué qu'il y a des fuites dans les systèmes municipaux, dans les différents réseaux. Nous perdons en moyenne plus de 40% de l'eau au niveau de cette province. Randwater est un fournisseur d'eau en gros. Nous purifions l'eau, nous la stockons, nous la distribuons aux municipalités, mais elle n'arrive même pas aux habitants. Pourtant, il y a bien un réservoir de secours à Tembissa. La municipalité, elle, pointe du doigt son fournisseur. On a construit 14 mégalitres de réservoirs et de châteaux d'eau, destinés à stocker de l'eau pour la ville pendant plus de 48 heures. Mais Randwater ne nous fournit pas suffisamment d'eau pour qu'on puisse remplir notre capacité de stockage au maximum. Alors que les uns et les autres se rejettent la faute, la colère grandit. Pour l'ONG chargée de surveiller la gestion de l'eau, le constat est implacable. « On n'a pas consacré assez de budget à l'entretien de nos infrastructures pendant de nombreuses années. Alors on assiste aujourd'hui à cet effondrement. » Un effondrement d'autant plus grave que la population de Johannesburg ne cesse de croître. Et le niveau des précipitations, déjà faible, continue de chuter à cause du réchauffement climatique. Merci. Merci.